Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible. Allez, on va appeler un orthopédiste aux Antilles. Allez, on va essayer, tu t'y colles Guillaume ? Bien sûr, j'ai des origines antillaises, c'est vrai ? Ouais, ouais, je suis là, bien sûr. Attention, ça sonne. En tout cas, Raï, bonsoir. Oui, bonjour madame, j'ai aimé présenter Guillaume, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, c'est pour quoi ? J'ai des petits problèmes des pieds et je voudrais consulter. On ne fait pas de consultation, alors qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous avez déjà vu le médecin ? C'est-à-dire que c'est un petit peu personnel, c'est pour ça. Alors je vous donne un rendez-vous. C'est pour un rendez-vous, c'est pour ça que j'appelle. Oui, 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 oui. C'est pour ça que j'appelle, sinon je n'appellerais pas. Pas santé. Allo, oui, bonjour. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ce que vous m'en a un rendez-vous, en fait. Oui, par rapport à quoi ? Expliquez-moi. C'est des petits problèmes des pieds, c'est personnel et c'est pour ça que j'ai demandé. Oui, comme c'est moi qui m'en occupe, alors c'est pour savoir si ça va prendre du temps ou pas par rapport au rendez-vous. Si je vous mets un rendez-vous assez facile demain ou si c'est pour plus de temps. Qu'est-ce que vous avez exactement ? Moi, je vous explique. Déjà, j'ai un pied plus petit que l'autre. C'est embêtant. À chaque fois que je prends une chaussure, je suis obligé d'acheter deux paires. Et ça, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique, automatiquement. J'ai ce qu'on appelle une boule d'échange sur les côtés. Et c'est une petite boule qui enfle, en fait. Ce n'est pas très pratique. Et quand je la touche, parfois j'ai de la chance. Ah, bon. Mais il faut la toucher tout le temps. Il faut la toucher tout le temps, oui, oui, oui. Nuka, Nuka toucher, bien sûr. Mais, oui, oui, oui. En fait, c'est vrai, j'ai un ami qui m'a parlé. En fait, c'est vrai que j'ai un deuxième problème un peu plus personnel. Et je me demande si vous pouvez le régler. C'est-à-dire que j'ai aussi un petit pied, petit... Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mais oui, bien oui. Un petit pied, c'est-à-dire ? Vous savez, c'est qu'on dit. Un petit pied, petit pénis. Ah, oui, oui. Bon, après... Et je me demande s'il n'y a pas une méthode pour agrandir les deux. Voilà, voilà. Voilà, c'est pour ça que je me demande. Là, je peux faire ce qu'il faut pour l'un, mais pas pour l'autre. D'accord, vous pouvez pour l'un, pas pour l'autre. Bon, j'aurais demandé au moins. Oui, au moins, c'est déjà ça, c'est déjà demandé. Bon, alors, quels sont vos jours de disponibilité ? Le matin, l'après-midi ? Je suis disponible aujourd'hui, bien sûr. Et sinon, c'est vrai, les matins, très tôt, quoi. Avant d'aller au travail. Je ne sais pas à quelle heure il est, je vous aurais bien donné rendez-vous tout à l'heure, mais on ferme à 4h30. Ah, voilà. Et demain, les rendez-vous dès demain, quoi. Voilà. Demain, je vais regarder. Demain, c'est sûr, c'est que l'après-midi. C'est que demain après-midi. Pour l'après-midi, d'accord. D'accord. Je vais peut-être vous rappeler. Ouais, d'accord. Vous me la repassez, peut-être, que je lui confirme. Non, elle est occupée avec un patient. Elle est occupée avec un patient. Donc, j'ai mis pour le rendez-vous demain, 14h. D'accord. Je peux vous passer ma femme, peut-être, pour que vous voyiez avec elle directement, puisque c'est elle qui me dépose et que vous lui donnez l'adresse et les formalités à faire. Nouga, 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 Nouga. Nouga, 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 Nouga. Dominique ? Oui, oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as pris le rendez-vous pour demain ? Je dépasse le téléphone, hein. D'accord, allô ? Parle à la demoiselle. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon mari vous a appelé pour un rendez-vous pour ses yeux, je crois. Non, non, c'est pour les chaussures. Mais toi, tu dis tout le temps les petits chaussures. Non, non, il m'a dit, j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste. L'orthoptiste, c'est pour les chaussures. Pardon ? L'orthopédiste pour les chaussures. Oui, l'orthopédiste pour les chaussures. Mais il n'a aucun problème de pied. Il a des problèmes au niveau des yeux. Et je pense qu'il a certainement commis une erreur. C'est pas chez nous, alors. C'est pas chez nous. Mais bien, parce que vous n'occupez pas des yeux, vous ? Non, on ne s'occupe que des pieds. D'accord, parce qu'il a regardé la nuaire. Est-ce qu'il se serait trompé éventuellement sur le numéro ? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais est-ce qu'éventuellement, vous pouvez vous occuper de ses yeux quand même ? Ah non, on ne peut pas s'occuper de ses yeux, c'est du pied. Les pieds, parce que ses pieds sont... Il a un gros pied gauche, un petit pied droit. Ça, c'est... On peut voir chez vous quand même ? Allô ? Pardon ? Allô ? Allô, bonsoir ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis la femme de Dominique qui vous a appelée tout à l'heure pour un rendez-vous pour... Alors, lui, il me dit qu'il a appelée pour les pieds, mais il y a un problème à la base qui n'est pas des pieds, mais des yeux. Et Poupie m'a dit qu'il a un pied plus petit que l'autre ? Oui, oui, il a un pied plus gros que l'autre, mais ça a été réglé il y a maintenant deux ans. D'accord. Et aujourd'hui, il n'a que 5 dixièmes à l'œil gauche et je ne comprends pas pourquoi il vous a appelé aujourd'hui pour les pieds, alors que tout va très bien au niveau des pieds. Mais n'importe quoi, repassez-le à moi. C'est parce qu'à force de lui mettre des coups de pied dans les fesses, c'est les pieds qui gonflent et c'est beau ça, ça m'énerve. Tu dis n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, tu m'énerves. Excusez-nous, Dominique, tes pieds vont beaucoup mieux depuis. Oui, allô ? Oui, il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de problème. Sinon, si c'est au niveau des yeux, il faut appeler l'ophtalmo. Alain Flee-Loup ? L'ophtalmo. Est-ce que, d'accord, et si on achète une paire, on a la deuxième gratuite ou pas ? Non, non, il faut aller voir votre ophtalmo. Vous avez déjà vu l'ophtalmo ? L'ophtalmo, c'est pour les pieds. Non, c'est pour les yeux. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oh là là. Dominique, j'ai mal à la tête. C'est parce que tu réfléchis trop, évidemment, et c'est n'importe quoi. D'accord, très bien, merci, madame. On va vous rappeler, parce que là, c'est n'importe quoi. Je vais vous rappeler, madame. Au revoir, au revoir. Bravo, bravo. Eh, mais je te jure, là, on sent qu'il y a de l'impro, là. Eh, il est très bon, Arnaud Kosoa, que vous pourriez retrouver à tous les jeudiens. À 20h au théâtre pour son spectacle. Oh là là. Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible.